La reine Marie Lezinska, l'épouse du roi Louis XV, aimait parler assez librement lors de ses soirées à Versailles. Un soir, on évoqua devant elle la terrible réputation des hussards de l'impératrice Marie-Thérèse. Ses rudes cavaliers étaient non seulement de redoutables guerriers, mais également de terribles pillards à la sombre réputation. Certaines dames s'effrayaient déjà de les voir arriver dans les provinces de l'Est où ils faisaient subir aux femmes les pires outrages. La reine, faisant mine de prendre peur, se tourna vers le comte de Tressan, un jeune noble qui l'avait escorté jusqu'à Paris. « Si je rencontrais une troupe, dit-elle, vous ne me laisseriez pas maltraiter. Je défendrais votre majesté au péril de ma vie. Et si vos efforts étaient inutiles, madame, il m'arriverait comme au chien qui défend le dîner de son maître. Après l'avoir défendu de son mieux, il se laisse tenter d'en manger comme les autres. » Déjà habituée à l'esprit de galanterie des Français, la reine éclata de rire.